Bonjour et bienvenue sur Bâtisseur d'impact en immobilier. Si tu as bien remarqué, toutes les classes de la population s'intéressent à l'investissement immobilier. Ça parle de la personne qui veut simplement acheter son condo, sa maison, sa résidence principale pour y vivre, que la personne qui veut faire du propriétaire occupant en achetant un duplex, un triplex, ou encore des personnes, des investisseurs qui veulent tout simplement mettre en location des appartements résidentiels ou alors des locaux commerciaux qui veulent faire dans l'hôtellerie. Peu importe, l'immobilier a toujours été l'un des domaines les plus prospères et les plus rentables pour investir son argent à long terme. Aujourd'hui, on va regarder ensemble trois types de rendements que peuvent te procurer tes investissements en immobilier. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les subtilités de cela. Avant de rentrer dans les détails, on va déjà un peu s'attarder sur ce que c'est que le rendement. Donc, si vous avez un investissement de 100$ dans un placement XY et qu'à la fin de l'année, vous avez par exemple 10$ de revenus, votre rendement est de 10%, donc on prend le 10$ de revenus divisé par 100, ça vous fait un rendement annuel brut de 10%. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est tous des revenus bruts. Lorsqu'on parle de revenus en immobilier, on compare toujours les revenus bruts parce que le revenu net après impôt, c'est généralement le revenu qui prend en compte votre situation particulière du point de vue de la fiscalité. Et étant donné que la situation peut varier d'un investisseur à un autre, on ne peut pas comparer des revenus nets ensemble. Donc, on compare vraiment le revenu brut, le revenu qui correspond à l'investissement. Et même dans le revenu brut, là encore la notion est extrêmement large parce qu'il y a une façon de calculer le revenu après avoir déduit les charges et tout. Donc, on va vraiment garder ça simpliste pour que vous compreniez d'où proviennent les trois types de rendement dont il est question aujourd'hui. Si vous êtes en Amérique du Nord et que vous connaissez les certificats de placement garantie, ce sont des fonds qui vous garantissent un revenu, peu importe ce qui arrive. Vous savez que dans ces fonds-là, on reçoit généralement du 1%, parfois même moins, 1% de rendement par année, ce qui est vraiment peu élevé. Lorsqu'on parle de fonds communs de placement, les rendements peuvent osciller entre 2% et 3%, 4% dépendamment de votre profil d'investisseur, votre profil de placement. Si on parle d'obligation, les rendements tournent aussi autour de ces taux-là. Et lorsqu'on parle d'actions, bien sûr, c'est plus risqué, donc les rendements sont également beaucoup plus élevés. Ça peut tourner autour de 7% pour un investisseur actif qui investit dans les actions. Qu'en est-il de l'immobilier? Alors, il faut savoir qu'en immobilier, les rendements vont beaucoup dépendre du type d'immobilier, du type de bien que vous avez, du nombre de temps que vous allez détenir le bien. Parce que dans les calculs de rentabilité, on va prendre en compte la plus-value de l'immeuble. Donc, plus vous détenez le bien longtemps et plus le rendement que vous avez su la plus-value va faire gonfler le rendement global. Et donc, on ne peut pas dire que tous les biens immobiliers ont un rendement de 10% ou de 20%, mais en moyenne, ici, à Montréal en tout cas, dans le marché québécois, les rendements peuvent facilement osciller autour de 15%, 20%. Ce qui est pas mal plus intéressant que la bourse. OK, je vous ai assez titillé, rentrons dans le détail. Donc, dans les trois types de rendements que vous allez obtenir de votre investissement immobilier, vous aurez premièrement le cash flow. Le cash flow, c'est l'enguissisme de plus de trésorerie. C'est simplement l'argent qui va rentrer dans vos poches à la fin de chaque mois ou de chaque année, suite à votre investissement en immobilier. La deuxième chose, c'est l'effet de la capitalisation. Donc, la capitalisation, c'est le fait de pouvoir rembourser votre emprunt hypothécaire. Donc, si vous êtes dans le système bancaire nord-américain, européen, ou dans les systèmes où on prête facilement de l'argent, en général, pour acheter un bien immobilier, vous allez faire un emprunt bancaire. Et si vous mettez votre immeuble en location, par exemple, votre appartement en location, ce sont les locataires qui vont vous aider à payer une partie de votre emprunt. Et enfin, la troisième source, c'est la plus-value de l'immeuble. Donc, dépendamment d'où vous avez acheté votre immeuble, vous pouvez avoir une augmentation de valeur de 2%, 3%, 5% ou peut-être même plus, comme en ces temps de COVID où on a vu le prix des biens immobiliers, notamment ici au Québec, grimper en flèche. La plus-value, c'est l'augmentation de la valeur de votre immeuble. Et plus vous détenez l'immeuble dans le temps, et plus la valeur va augmenter dans le temps. Si on prend un immeuble de 5 logements, et pour chaque logement, vous avez un surplus de trésorerie de 100 $ à chaque mois. Donc, on prend tous les revenus, on déduit toutes les dépenses, et même la charge hypothécaire, il vous reste 100 $ à la fin du mois. On prend 5 appartements x 100, vous avez 500 $ de cash flow mensuel. Vous multipliez par 12, ça vous fait 6 000 $ de surplus de trésorerie à la fin de l'année. Voilà. Donc, le 6 000 $, on le met de côté. On rajoute la capitalisation. Donc, si on regarde un exemple pour la deuxième composante, qui est la capitalisation, qui est le fait que les loyers qui sont payés par les locataires vont vous aider à rembourser votre prêt hypothécaire. Donc, vous n'aurez pas à mettre la main dans votre poche à la fin de chaque mois pour pouvoir payer la banque. Donc, les locataires vont payer votre prêt en quelque sorte. Donc, si on prend notre même exemple de l'immeuble à 5 logements, si on suppose que vous l'avez acheté à 500 000 $ et que pour ça, vous aviez déposé une mise de fonds de 20 % qui correspond à 100 000 $, vous avez pris un prêt sur, mettons, 25 ans avec 3 % d'intérêt, ça vous fait des mensualités de 1 892 $ à peu près à chaque mois. Donc, par année, vous avez 22 715 $ de mensualités qui sont payées. Mais dans ces mensualités-là, vous avez la portion capitale et vous avez la portion intérêt. Donc, du 22 000 $ que je vous ai donné, pour la première année, vous aurez une portion d'intérêt de 11 800 $ à peu près et une portion de capital de 10 864 $. Oui, les intérêts sont énormes. Lorsque vous prenez un prêt hypothécaire, les premières années, vous remboursez souvent plus d'intérêt que de capital et ça s'inverse au fil du terme plus l'échéance avance et plus vous allez rembourser du capital versus ses intérêts, à moins de contracter des produits spéciaux, des produits hypothécaires qui vous permettent de rembourser plus rapidement votre hypothèque. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra aborder dans une future vidéo. Donc, pour revenir à notre exemple, les intérêts 11 000 $, le capital 10 000 $, à notre 6 000 de surplus de trésorerie, on rajoutera le 10 800 de capital qui est remboursé par les locataires. Et enfin, on doit ajouter une autre composante qui est la plus-value de l'immeuble. On reprend notre immeuble et on se dit qu'il est dans un coin quand même bien placé qui prend une plus-value de 3 % par année. Donc, le 500 000 x 3 %, ça te donne 15 000 $ par année. Tu additionnes le 15 000 $ de plus-value annuel au 6 000 $ de surplus de trésorerie et au 10 800 $ de capital que tes locataires vont t'aider à payer pour la première année. Lorsque tu additionnes tout ça, tu as à peu près 31 800 $, on va dire, de rentabilité dans ta poche. En termes de taux de rendement, étant donné que ton investissement de départ était de 100 000 $, ça te fait une rentabilité de 31 % annuellement. 31 %, c'est quand même pas mal élevé. Mais comme je t'ai dit, dès le départ, cet exercice est un peu simpliste. Je ne prends pas en compte, par exemple, le taux d'actualisation. Donc, le taux d'actualisation, c'est ce qui prend en compte la valeur temporelle de l'argent. Tu sais que 1 $ maintenant a plus de valeur que 1 $ qu'on te donnerait d'ici 10 ans. à cause de l'inflation. Donc, les flux de trésorerie que tu vas encaisser maintenant auront plus de valeur que les flux de trésorerie futurs. Donc, en fait, lorsque tu fais tes calculs en investissement immobilier, il faut ramener, il faut actualiser tes flux de trésorerie que tu auras dans le futur au présent. Actualiser ainsi tes loyers auront la même valeur. Il y a également le fait que je n'ai pas pris en compte l'effet du taux d'imposition. Comme je t'ai déjà dit dès le départ, on compare les pommes et les pommes. On essaie de comparer le bien immobilier, l'investissement immobilier et non pas la situation particulière de chaque investisseur. Mais retiens bien la logique derrière. Je veux vraiment te faire comprendre que peu importe où tu te trouves dans le monde, lorsque tu regardes un bien, regarde tous ces facteurs-là. Donc, il y a ce que tu vas recevoir à la fin du mois, à la fin de l'année dans tes poches. Est-ce que c'est toi qui seras obligé de sortir de l'argent pour pouvoir renflouer les caisses ? Parce que les loyers ne suffisent pas assez à payer l'hypothèque et à payer toutes les autres dépenses qui viennent avec. Il y a plusieurs types de dépenses que tu auras selon le type d'investissement immobilier que tu fais. Il y a également le fait qu'il faut regarder ton environnement. Est-ce que c'est un secteur qui va prendre de la valeur, qui est en plein développement ? Est-ce qu'il y a un boom financier qui se prépare là ? Tu pourrais avoir pas seulement du 3 %, tu pourrais avoir du 10 %, du 20 % par année. Ce sont des chiffres qu'on voit en Afrique. Par exemple, il y a des places qui sont en pleine expansion et où les prix de l'immobilier, des terrains bâtis ou non bâtis explosent. Il faut également regarder le fait que tu aies pris peut-être ou pas un prêt hypothécaire. Dans les régions africaines, c'est un peu plus difficile, mais en Occident, il faudra évaluer pour ton prêt hypothécaire quelle est la portion d'intérêt versus la portion de capital qui est remboursée. Donc voilà. Est-ce que cette vidéo te donne des papillons dans le ventre, te donne un peu d'ail pour pouvoir investir en immobilier ? Est-ce que ça t'encourage à te foncer, te lancer ? Moi, je te dis, pour un départ là, va sur les sites qui offrent des biens immobiliers. Et regarde, juste fais un tour, juste mets ton oeil là-dedans et comme ça, tu pourras te familiariser un peu avec le marché, avec les prix, avec la façon dont ça fonctionne. On a dit qu'en 2021, on passait à l'action de façon stratégique. Ce n'est plus le moment d'hésiter là. Je ne te demande pas d'acheter un billet immobilier du jour au lendemain ou même de faire une préqualification. Tu peux simplement commencer à t'intéresser à ce qui se passe sur le marché. Tu peux aller sur Internet, tu regardes les prix des biens immobiliers, tu regardes l'état des biens immobiliers, tu en parles autour de toi. Si tu es dans un pays où il y a énormément de possibilités, tu essayes de voir quels sont les besoins qu'on a dans ce secteur-là. Si tu n'as pas de mise de fonds, il y a plusieurs façons d'investir avec très peu de mise de fonds ou parfois sans mise de fonds. Je vais te laisser le lien d'une vidéo que j'ai sortie à ce propos quelque part-là. Il y a plusieurs techniques pour investir en immobilier. Donc, il faut simplement t'informer. Il faut être créatif. Il faut être alerte. Donc, voilà. Si tu aimais la vidéo, je t'invite à laisser un pouce en haut. Je t'invite également à partager autour de toi pour faire grandir la chaîne. Et bien sûr, parce que je suis persuadée qu'il y a au moins une ou deux personnes dans ton environnement direct qui bénéficieraient de toutes ces informations. Donc, je te remercie et je te dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501